En manchette aujourd'hui, le Collège Saint-Anne de l'Apocat-Sierre prend un virage vert. Claude Roy n'est pas intimidé par la baisse de popularité de la BQ et Investissement Québec fait le bilan de ses interventions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux actualités Informe Affaires de ce mercredi 25 juin. Le Collège Saint-Anne de l'Apocat-Sierre a entrepris récemment des travaux de mise en place d'un tout nouveau système de chauffage par géothermie. Le chauffage par géothermie tire son énergie du sol, chauffée par le soleil, et permettra à l'institution d'enseignement d'économiser annuellement environ 200 000 $. Ce système, qui coûte au Collège 1,2 million $, ne comblera pas entièrement ses besoins énergétiques. Une utilisation du réseau d'Hydro-Québec comblera les besoins en chauffage en période de pointe. Le système sera opérationnel l'automne prochain. Le député de Montmagny-Lillet ne se sent pas intimidé par la perte de popularité de son parti, l'Action démocratique, dans les sondages. Au contraire, le député compte se servir de ses chiffres comme élément de motivation. Le député, en poste depuis un peu plus d'un an, confirme que son parti est toujours celui des régions et des familles, et qu'il retournera faire du porte-à-porte pour le prouver à ses électeurs. Je vais recommencer du porte-à-porte, puis je vais aller vendre ma salade à chacune des portes pour le temps qu'il m'est donné, avant la prochaine campagne électorale. J'espère qu'il va y en avoir une au plus vite, parce que je vais aller voir, on n'a pas peur de ça de 14 %. Par ailleurs, le député a reconfirmé son intention de se représenter aux prochaines élections. Investissement Québec a fait le bilan des investissements octroyés en Châtire-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent pour l'exercice financier 2006-2007. En Châtire-Appalaches, l'organisme gouvernemental a autorisé 140 interventions financières, ce qui totalise 57 millions de dollars de financement autorisé. Cet argent a permis la concrétisation de projets évalués à 366 millions, la création de 866 emplois et la sauvegarde de 1124. Au Bas-Saint-Laurent, ce sont 81 interventions financières qui ont été autorisées pour 37 millions de dollars de financement autorisé. Cet argent a permis la concrétisation de projets évalués à 103 millions de dollars, la création de 209 emplois et la sauvegarde de 519. Alors voilà ce qui termine nos actualités en ce mercredi 25 juin. Vous voyez des nôtres demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada